Il y a deux semaines, 13 de nos militaires mouraient en opération au Mali après un accident d'hélicoptère. Le président de la République avait insisté alors sur l'impérieuse nécessité pour la France de poursuivre l'opération Barkhane contre les djihadistes. Depuis ce rappel, une attaque sanglante a fait 71 morts au Niger, 71 soldats. Les chefs d'État du Sahel appellent au secours, ils réclament le renforcement de la coopération internationale. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. C'est à Emmanuel Macron que s'adresse en priorité le rappel. Oui, c'est devant les tombes des soldats nigériens tués la semaine dernière que les cinq chefs d'État se sont retrouvés. 71 tombes bien alignées et les présidents du Niger, du Mali, du Burkina, du Tchad et de Mauritanie alignés aussi. Une minute de silence très éloquente, une réponse à Emmanuel Macron, une façon de dire nous sommes les premières cibles des djihadistes. Ce n'est pas hier au Carré des Martyrs à Niamey que le G5 Sahel devait se retrouver, mais aujourd'hui à Pau, autre ville en deuil. Emmanuel Macron leur avait fixé le rendez-vous à deux pas de la caserne du cinquième régiment d'hélicoptères de combat, celui qui vient de perdre sept hommes au Mali. L'Élysée soigne toujours les symboles, on soigne moins les formes. L'invitation a été lancée comme une convocation. Oui, les dirigeants africains l'ont reçu en lisant le journal. Et ils étaient furieux. Emmanuel Macron aussi d'ailleurs. Il veut remettre à plat l'opération Barkhane. Il parle de réévaluer l'engagement français. Il s'inquiète du sentiment anti-français qui monte au Sahel et s'indigne que des ministres, par exemple, y contribuent. Comme celui de la défense au Burkina Faso qui insinue que la France a un agenda caché, qu'elle ne combat pas vraiment le terrorisme, qu'elle n'est pas là pour ça. Les morts de Pau et Niamey méritent mieux que des minutes de silence. Ils méritent un vrai dialogue. Il attendra l'an prochain au jeu pervers de la victimisation. En tout cas, les dirigeants africains gagnent toujours. Le regard international de Vincent Arvett, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron devrait fêter Noël avec les militaires français en Côte d'Ivoire.